Musique Les filles vous appellent plus loin il y a quelques années, c'était bien aujourd'hui ? Je crois qu'on est prisonnier de son physique, et moi je crois que c'est une qualité, je me regarde dans le miroir souvent, mais dans le bon sens, dans le sens critique, dans le sens lucidité. Et puis je crois que finalement j'ai un peu toujours la même tête, malheureusement la même taille, et finalement c'est une espèce de prénom qui me colle à la peau, je ne m'en débarrasse pas. Finalement ça ne rend pas plus malheureux, plutôt heureux, puisque ça peut faire rêver des gens. Et puis je ne vais quand même pas me défendre et dire arrêtez de m'appeler Claude-Claude maintenant, c'est Monsieur Claude, enfin un truc dans ce coup-là. Cela veut dire que vous ne vous voyez pas vieillir ? Physiquement, non, je ne me rends pas compte. On en est tous là d'ailleurs. Oui, moi j'ai eu 16 ans un jour comme tout le monde, et j'ai l'impression de les avoir toujours, moralement, physiquement aussi, puisque physique répond pour le moment. Je suis passionnellement dans cet âge-là, je dis bien passionnellement dans cet âge-là, et j'ai l'impression d'en faire partie de façon absolue. Claude-François, vous êtes un cas dans ce métier, dans ce métier qui est le musical, vous durez, ça c'est important, vous avez des caprices, et c'est bien, vous avez des ennuis, et je dirais, je serais même tenté de dire comme les stars, et vous paraissez en même temps vouloir tout recommencer, et c'est peut-être là un signe de jeunesse. Le signe justement que vous n'êtes pas arrivé. Le jour où j'aurai l'impression d'être arrivé, ça sera pour moi le désespoir le plus absolu, le bord du suicide. Je crois que je m'arrangerai toujours pour me donner, à partir d'une pointe de pessimisme contrôlé, je me donnerai toujours l'impression que j'ai beaucoup de choses à faire encore, même si ça n'est pas vraiment le cas, j'essaierai de me leurrer moi-même, de me tromper. Et je remets en question quand je peux remettre en question, et quand je ne peux plus remettre en question, je crée une espèce de difficulté avec une porte de sortie, enfin d'une façon lucide, je crée une situation, un univers, qui va faire que je vais avoir à me battre et à prendre des risques et autres choses dans ce coup-là. Vous êtes ennuyé par le personnage, Claude-François, le personnage que vous êtes devenu, et peut-être même malgré vous. On n'est jamais responsable d'un succès comme celui-là. Écoutez, je crois que ce serait malhonnête de ma part de dire que je sois ennuyé par le personnage, il a quand même des avantages, et puis il y a des inconvénients comme partout, les inconvénients, vous imaginez, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir être moi-même. Si à un feu rouge, je suis en train de réfléchir à un truc, je me fais insulter, parce que je n'ai pas vu la personne qui me faisait, ni à qui je n'ai pas répondu, alors je suis de mauvaise humeur, alors qu'en fait, je n'avais même pas vu cette personne. Bon, il y a cette espèce d'esclavage, je prends cette image symbolique, il y a cette espèce d'esclavage qui est gênant finalement, qui fait que ça finit même, à un certain moment, par influencer le personnage qui se trouve obligé de s'imiter lui-même, ou imiter ce que les gens croient qu'il est finalement. Ça, c'est là où il y a l'esclavage. À un certain moment, on pouvait penser que vous provoquiez cette passion. Vous savez, il y a des gens qui, dans les salles, mettent un certain groupe de personnages pour faire du bruit. Et je me suis aperçu que pour vous, cela durait, je veux vous en donner un exemple très simple tout à l'heure, on m'a téléphoné à différentes reprises, des services de sécurité, en me disant, est-ce que vous avez prévu de protéger Claude François ? Donc il y a quand même un phénomène là. En tout cas, je peux vous affirmer que ça serait le... Si je me retrouvais avec l'obligation d'organiser une forme de passion quelconque, feinte, la volupté n'existerait donc plus, parce qu'il y a une forme de volupté. La volupté, elle est sur la scène. Elle est sur la scène, exactement. Elle est dans la salle, elle est avec le fait de conquérir quoi que ce soit. Quand on courtise une femme, quand on finit par voir son cœur, c'est quand même une volupté absolue. Si on organise le fait de pouvoir l'encercler et l'abattre à un moment quelconque, c'est plus de la volupté. Ça ne m'amuse plus, là. C'est de l'esclavage et ma principale préoccupation dans ce monde, actuellement, c'est l'indépendance, au prix de n'importe quoi. Claude François, vous avez été gâté. Si demain, il ne devait plus y avoir ces foules hurlantes, passionnées, toutes ces fans... C'est là où je suis indépendant aussi. Ça m'est vraiment absolument égal. D'abord, je les ai toujours eues, je m'entends. Quand j'étais musicien dans un orchestre, si je faisais ce qu'il fallait faire, j'avais la foule. Elle était évidemment réduite. C'était des clubs où il y avait 100 ou 150 personnes, mais je les avais. Quand je voulais, c'est ça ma volupté. Le nombre, c'est presque des détails. Que ce soit 150 ou 10 ou 15 000 personnes, c'est presque la même chose. C'est tout ça parce que vous connaissez très bien votre métier ? Ou parce que vous le faites bien ? Je le connais bien parce que ça fait des années que je le pratique, mais au départ, je le connaissais moins bien que maintenant. Et pourtant, j'agressais les gens dans le bon sens. Donc, je ne veux pas dire que je sois doué pour cela, mais parce que je suis amoureux de cela, d'une suite harmonique, d'un système rythmique qui penche dans l'estomac juste au moment où il faut. Tout ça, j'étais batteur. Je suis dans un pays noir où on entend une peau tendue sur laquelle on frappe en mesure à longueur de journée. Enfin, j'ai ce côté instinct blanc, c'est-à-dire harmonique. J'ai fait de la musique classique pendant de nombreuses années quand j'étais petit. Et j'ai cette espèce d'instinct noir qui m'a entouré puisque c'était un pays noir. Et la confrontation des suites harmoniques qui sont blanches, puisque c'est... Quel était ce pays ? L'Égypte. Et cette confrontation a fait cette résultante qui est évidemment simplifiée, qui se résume à une chanson de 2 minutes et demie, 3 minutes. Mais vous me disiez tout à l'heure, je dure. Je dure parce que je sais faire ma bonne petite soupe comme je l'entends, mais je la fais avec le cœur. Et c'est ça qui ne trompe jamais. Je crois qu'une foule est absolue. Une foule sain, un petit peu comme un chien, d'une façon instinctive et à fleur de peau, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès que quelque chose n'est pas sincère. Vous sentez bien les chants, les gens, mais vous sentiez également très bien les choses. Je veux dire par là que vous êtes terriblement lucide. Rien ne peut vous étonner. Heureusement, et en général malheureusement, je suis toujours étonné. Il y a plein de choses qui m'étonnent. J'avoue que je suis lucide vis-à-vis de moi, et en fait je ne suis absolument pas lucide, parce que je crois que les gens sont comme moi. Je ne crois pas que les gens sont comme ils sont, c'est ça mon grand défaut. Je crois qu'ils sont comme je voudrais qu'ils soient. Et c'est ça que je me fais... Vous êtes arrivé au très bon moment. Vous auriez pu réussir dans une autre période, par exemple, est-ce que vous pourriez aujourd'hui faire votre trou ? Ça serait prétention de dire oui, mais... Avec ce que vous êtes, attention. Non, pas simplement sur un seul disque. Il y a des gloires éphémères, des jeunes chanteurs qui font un tube, qui le lendemain sont oubliés, et je trouve cela catastrophique et désolant. Pour eux, moralement, déjà. Pour eux, même ceux qui les fabriquent et qui les oublient ensuite sont des criminels, à mon avis. C'est l'horrible loi, parce que vous me dites les filles, les trucs, etc. Si je ne faisais pas ce qu'elles voulaient, ce qu'ils veulent, je serais absolument oublié. Et aussi vite que ces gloires éphémères, je crois que c'est malheureusement la loi. Je te donne tout ça parce que tu m'en aurais donné autant que je voulais, sinon je ne t'aurais pas donné autant. C'est presque ça. Je te donne tant, tu me rends tant. Il fut de l'époque où il y avait Johnny Hallyday, Claude François, Richard Anthony. Richard Anthony, je crois, s'est étalé de notre côté. En ce moment, il a une chanson qui revient de lui, mais il s'est fait un peu oublier, c'est volontaire. Pour répondre pour lui, ça me sera difficile. Mais enfin, je connais bien Richard. Allez, je crois que je vais dire un peu ma petite vérité à moi. J'ai l'impression, et je le dis avec d'autant plus de sincérité, que j'ai de l'affection pour lui, je crois qu'il est paresseux. Et dans ce travail, il ne faut absolument pas être paresseux. Il faut être très travailleur. Il est défait pour un autre métier, peut-être. Je trouve qu'il chante très bien, qu'il a une très belle voix, mais il n'a pas cette angoisse au creux de l'estomac. Il n'y a pas cru. S'il y a cru, il y croit toujours. C'est voluptueux, on reprend le même terme, d'être adulé, d'être repris, d'arriver sur une scène. Ça, c'est quand même une voluptue absolue. Celui qui la refuse est un menteur. Je ne pense pas qu'on puisse mettre ça de côté en disant « Moi, je suis vedette, malgré moi, c'est fou. On est vedette si on veut être vedette, qui que ce soit, à n'importe quel stade des gens. » Claude-François, est-ce que vous avez été jaloux de Johnny Heddy ? Est-ce que vous le considérez au-dessus de vous, comme personnage, comme phénomène ? Il est évident qu'on est jaloux, ce n'est peut-être pas exactement le terme, mais il est évident que j'ai fait la course de fond longtemps. C'est un des sports... Un Égypte. Un Égypte, toujours. Et c'est un sport qui cultive votre philosophie. D'abord, l'Égypte est un pays avec une philosophie très simple qui s'appelle fatalisme. Mais fatalisme courageux. Quand on se retrouve après un accident de voiture en pièce détachée, si on commence à se lamenter en disant « Ah, je suis fichu, etc. », c'est encore plus douloureux que de se dire « Compte-moi que tout, c'est-à-dire que c'était écrit, puis finalement c'était écrit, c'était comme ça, il fallait que ça arrive. » Donc, on se résigne déjà. Mais la résignation avec du courage. Et en course de fond, donc, il y a une philosophie très simple. Il faut analyser, voir, agresser, se laisser traîner, reprendre la place de vent pour tromper. Il y a toute une folie dans la course de fond. C'est ce que vous avez fait de généraliser ? Oui, c'est un peu comme en course de fond. En général, quand on est sur une scène, on essaye d'en faire... C'est bon l'émulation, de toute façon. Il faut toujours essayer d'en faire plus ou moins. Mais enfin, je ne pense pas que ça ait occupé plus de 10 ou 20% de mes problèmes. J'avais d'abord mon problème à moi. Et puis, comment on appelle ça ? La concurrence. Sur quoi repose votre succès ? Sur votre dynamisme ou sur votre talent ? Je ne sais pas. Vous vous êtes interrogé ? Non. Il faut peut-être les deux. Je m'y suis interrogé. De toute manière, une réussite n'est jamais gratuite. Oui, mais de toute façon, j'allais vous le dire. C'est à vous de juger. Je ne peux pas vraiment me juger ou juger quels sont... C'est bon de se juger ? Je n'y arrive pas. Alors ça, c'est une de mes grandes faiblesses. Si vous pouviez m'aider, j'ai besoin d'un miroir en face de moi. Je n'arrive pas à me juger. Vous le regardez tous les matins, mais au revoir. Non, mais au revoir, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada